Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des actus de Minecraft. Un nouveau DLC est apparu le 22 juin 2021 sur le site officiel de Minecraft où nous voyons Sonic dans Minecraft sur un jeu de type Runner Infini. Alors vous savez, Minecraft a eu beaucoup de mises à jour qui permettaient d'alimenter nos aventures survie et notre créativité avec les ajouts de bloc et la mise à jour du Nether à partir de la 1.16. Mais là on va parler carrément d'un DLC crossover et on se rend compte que c'est plutôt inattendu de nous proposer un tout autre type de jeu. Et c'est ce qu'on va voir. On va commencer par parler de ce fameux DLC Sonic dans Minecraft. Ce DLC sera accessible et vendu dans la boutique officielle du jeu avec une somme de 1340 Mine Coins, ce qui vaut 7€. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la monnaie de Minecraft les Mine Coins. Donc c'est un jeu développé par GameMod1 et le DLC s'agit bien d'un Runner Infini où l'on peut contrôler Sonic et d'autres personnages comme Tails, Knuckles, Shadow, Emerald ou encore le terrible Robotnik. 24 nouveaux skins seront disponibles au fil du temps. Le jeu se représentera comme un jeu classique de Sonic mais avec des textures comme Minecraft. Il y en a certains qui vont me demander mais qu'est-ce qu'un Runner Infini ? Comme son nom l'indique, le but c'est d'aller le plus loin possible dans un niveau en durée illimitée. Vous avez déjà peut-être connu d'autres Runner Infini comme les jeux mobiles Subway Surfer, Jake Padgerid ou encore l'incontournable Temple Run. Donc ce jeu sert à célébrer le 30ème anniversaire de Sonic et il est plutôt bien récompensé avec un Runner dans un environnement en 3D. Bien sûr, ce jeu va être accompagné de plein d'event différents. A partir de bientôt, vous pouvez vous procurer le DLC Sonic The Hedgehog pour profiter d'une nouvelle expérience. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao !